Salut à tous, j'espère que vous allez bien, surtout en cette période un peu compliquée de Covid et confinement. C'est une période assez spéciale et justement avec ce confinement, j'ai décidé de reprendre les vidéos parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et là, il faut bien passer le temps. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter la box My Little Box. Je suis abonnée chez eux depuis juin 2019, donc ça fait un peu plus d'un an et je n'ai jamais été déçue des produits que j'ai reçus. Je ne suis absolument pas sponsorisée pour vous parler de cette box, c'est juste que j'aime vraiment le concept. Comme je vous ai dit, ça fait plus d'un an que je suis abonnée chez eux, je n'ai jamais été déçue. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de voir le contenu de la box, voir le prix, voir les produits qu'ils proposent. Ils ont des produits beauté, soins, maquillage, mode bijoux et de la déco. Donc c'est vraiment très diversifié, il y en a pour tout le monde. C'est un abonnement sans engagement, donc ça c'est bien. C'est-à-dire que si vous prenez un abonnement d'un mois que la box ne vous convient pas, vous pouvez très bien vous désabonner et comme ça vous recevrez pas la box du mois d'après. Ce qui est super, c'est que c'est un thème surprise chaque mois. À chaque fois que je reçois ma box, je suis pressée de recevoir celle d'après pour voir l'univers, le thème, les produits. Pour les personnes comme moi qui aiment régulièrement tester de nouveaux produits, c'est super sympa. Il y a toujours cinq produits au minimum. Après, je sais qu'il y a les abonnements extra. Vous payez quelques euros supplémentaires, je ne sais plus exactement combien c'est. Alors déjà, il y a la livraison qui est plus rapide, plus vous avez un suivi du colis. Tous les mois, il y a toujours un petit truc en plus, ça peut être un produit. Sinon, je sais que des fois, ils envoient par mail des codes promo pour des marques ou d'autres choses. Moi, j'en fais pas partie, je reçois la box normale. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la box de novembre puisque nous sommes en novembre. J'ai hésité à vous présenter celle d'octobre, mais je me suis dit que les photos de la box avaient déjà tourné et que du coup, ceux qui sont intéressés par les box là savent déjà ce qu'il y a dedans. J'ai déjà jeté deux, trois packaging de produits donc... Mais bon voilà, si vraiment vous voulez que je vous présente la box du mois précédent, il n'y a pas de souci, je le ferai. Alors cette box de novembre, je l'ai reçue hier. Donc là, c'est vraiment tout frais. J'ai regardé ce qu'il y avait à l'intérieur et je vous ai cherché les deux, trois détails concernant les produits parce que forcément, je ne vais pas juste vous dire j'ai reçu ça, ça, ça et ne pas vous expliquer à quoi ils servent. Ce serait totalement bête. Je l'ai reçu dans un carton comme ça. Quand on ouvre ce carton, en fait, il y a toujours un petit sticker. Ici, généralement, je le décolle et je le colle à l'intérieur de la boîte parce que j'ai pas envie de le jeter, ce serait dommage. Et cette box de novembre se présente comme ça. Ce qui est sympa avec les My Little Box, c'est que les boîtes sont toujours bien travaillées. Il me semble que dans l'entreprise, il y a quelqu'un spécialisé dans les designs de la box, des cartes qu'il y a à l'intérieur, donc je vous la montrerai plus tard. Et ce mois-ci, le thème, c'est thé ou café. Donc, c'est inscrit juste ici. À l'intérieur, quand on ouvre la boîte. Alors là, je l'ai déjà ouverte, j'ai essayé de remettre les choses un peu comme elles étaient, mais c'est toujours super mignon quand on ouvre la boîte. En fait, il y a un petit flot. Généralement, il y a toujours la petite carte en dessous pour que quand on ouvre, on ne voit pas directement les produits dedans. Il laisse ça toujours un petit peu de surprise. Il y a cette carte. C'est écrit « Dis-moi ce que tu bois, je te dirai qui tu es ». J'ai oublié de vous préciser, mais moi, je suis team café. Une autre petite carte, cette fois-ci, c'est un défiant. Il y a une recette du café épicé marocain. Ensuite, il y a quelques fun facts. Je ne sais pas comment dire. Fun facts, facts. Vous m'avez comprise. Et une partie sur le vernis parce qu'il y a un vernis à l'intérieur. Je vais commencer par l'objet le plus gros, si j'arrive à le sortir. Ça se présente comme ça. C'est inscrit « Chaud devant mini bouteille isotherme pour embarquer son café ». Elle est toute petite, toute mignonne. Elle se présente comme ça et je la trouve vraiment belle. Le mélange du rose et du rouge, ça rend vraiment bien ensemble. C'est écrit « My Little Box » juste ici. Ah, je n'avais pas vu. Il y a un petit sticker. C'est écrit « Chaud devant ». C'est super mignon. À l'intérieur, c'est comme ça. C'est vraiment la matière-là qui fait que le café va rester chaud plus longtemps. Ce qui est vraiment bien, c'est que le capuchon est en plastique. Ça, je ne sais pas trop la matière, mais ça doit être peut-être de la céramique. Je ne sais pas trop. Je ne veux pas dire de conneries. Ça, c'est vraiment bien pour moi parce que moi, je suis une personne très maladroite. Et ça peut vite arriver que je la fasse tomber. Et malheureusement, si c'est en verre, ça casse. Donc là, je suis contente. Ensuite, on a un petit pochon. Ça, c'est dans toutes les boxes. En fait, ils mettent toujours les produits dans un petit pochon. Je commence à en avoir pas mal, mais je les utilise pratiquement tous parce que du coup, je range des choses dedans. Celui de ce mois-ci, il est comme ça. Ceux des autres mois, ça dépend en fait. Ils changent les designs. Alors, à l'intérieur, je vais commencer par le vernis. Je vous montre la couleur. C'est un beau rouge. C'est la marque Nailmatic Paris. Je pense que la gamme, ça doit être pure color. Et c'est en teinte Marie-Lou. Dessus, c'est écrit vernis biosourcé vegan made in France. J'ai été faire un tour sur internet pour avoir les infos plus en détail. Comme je viens de lire, c'est un vernis biosourcé. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il est enrichi en kératine végétale. Il a des solvents végétaux à base de manioc, maïs, pommes de terre, coton et blé. Il est effectivement vegan, cruelty free, fabriqué en France et dermatologiquement testé. Et le petit plus de ce que j'ai vu, c'est qu'il sécherait rapidement et il aurait une tenue de cinq jours. Donc ça, c'est vraiment pas mal parce que les vernis qui mettent deux heures à sécher, je suis désolée, mais moi, j'ai pas la patience. En fait, je le mets et après, je commence à toucher à tout. Je le racle, ça me saoule. Du coup, j'enlève tout, je recommence. C'est chiant. On est tout d'accord sur ça. Et surtout, quand on a passé trois heures à l'appliquer parce qu'on a dû recommencer 15 fois et qu'en plus, au bout de trois jours, il s'écaille. Là, je suis désolée, le vernis, je l'utilise plus. C'est fini. Ils ont bien choisi la couleur parce que ça correspond bien à cette saison, donc automne et arrivée des fêtes. Et le rouge, c'est une valeur sûre pour les fêtes. Ensuite, dans mon petit pochon, il y a un soin... Un soir... Bien sûr ! Il y a un soin éclat contour des yeux de la marque Topicrème. Ça tombe super bien parce que moi, de la crème contour des yeux, j'en avais presque plus et je devais en racheter. Ça tombe vraiment au bon moment. J'ai vu sur leur site qu'il est adapté aux yeux sensibles parce que justement, il est sans parfum, testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Ça, c'est vraiment bien, surtout pour moi. J'ai les yeux très très sensibles. Il hydrate pendant 24 heures. Il est anti-poche, anti-cerne et anti-pollution. Le truc qui est vraiment super, c'est que... Alors moi, j'ai vraiment la manie de scanner tous les produits que j'achète ou que je reçois sur Yuka. Je sais pas si vous connaissez cette application. C'est une application qui regroupe tout ce qui est alimentation et cosmétiques, il me semble. C'est vrai que depuis que j'ai commencé à faire ça, j'apporte vraiment une grande importance à la composition des produits que j'utilise, que ce soit maquillage, produits de beauté, soins. Du coup, j'ai scanné cette crème sur l'application et très bonne surprise, elle a 100%. La composition est excellente. Là, c'est sûr, je vais vraiment l'utiliser. Dernier produit beauté dans le pochon, c'est un beurre de cacao solide, donc je connaissais pas du tout. C'est un produit de la marque Lamazuna. Petit zèbre. Je connaissais vraiment pas. Je ne me suis pas encore intéressée à tout ce qui est produits solides. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la tendance. Tout ce qui est savon solide, shampoing solide, toutes les choses comme ça, apparemment, c'est vraiment bien. C'est aussi bien qu'un produit normal. Surtout au niveau écologie, en fait, ça fait moins d'emballages. Donc je pense que je vais vraiment commencer à m'intéresser aux produits comme ça. Ça peut être pas mal. Ce petit beurre de cacao, sur le site, c'est écrit qu'il est très nourrissant et adapté pour les peaux normales à très sèche. Il s'utilise comme une crème visage, un beurre pour le corps et une huile de massage. Donc franchement, on peut vraiment l'utiliser pour beaucoup de choses. Et en plus, il convient aux femmes enceintes pour prévenir les vergetures. Donc, en fait, c'est un petit trésor, ce produit, je pense, parce que là, de ce que je vois, on peut vraiment l'utiliser de beaucoup de manières différentes. À l'intérieur, il y a zéro sulfate, pas de... Qu'est-ce que j'ai écrit, moi ? Ah oui, pas de... J'arrive pas à me brûler ! Pas de parabènes, ni de phtalate... Je sais pas le prononcer... Ni silicone, ni paraffine, ni... Ah ! Ni PEG. Alors le PEG, j'ai été voir ce que c'était quand même, parce que je savais pas. C'est un dérivé de pétrole. Donc vraiment, il y a des produits, quand on voit les compositions, ça fait peur un peu. On se demande... Enfin, moi, perso, je me demande ce que je me mets sur la peau. Et c'est mon avis. Après, vous faites ce que vous voulez, vous utilisez ce que vous voulez. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant de savoir ce qu'on utilise. C'est un produit made in France, 100% naturel, cruelty free, vegan, et l'emballage est recyclable. Comme actif, il y a du beurre de cacao qui est ultra hydratant et non gras, ainsi que de l'huile de baobab qui a des propriétés régénératives. Comme la crème pour les yeux, franchement, agréablement surprise, je l'ai scanné sur Yucca 100% lui aussi. J'ai vraiment essayé de le tester de plusieurs manières possibles, et du coup, j'essaierai de vous tenir au courant de ce que ça donne. Dernier produit de la box, c'est un élastique pour les cheveux. Je vais l'ouvrir. Il se présente comme ça. En plus, pour les fêtes, le doré, c'est vraiment la couleur, et je pense que sur une queue de cheval posée comme ça, ça peut faire son petit effet. Je vais l'essayer. Je vous mettrai une petite séquence de l'élastique porté sur mes cheveux. Et donc voilà, je vous ai présenté tous les produits de cette box de novembre. Je sais pas si je voulais préciser, mais c'est 17,90€ par mois. Donc franchement, pour les produits qu'on reçoit tous les mois, je trouve que c'est assez raisonnable, surtout que c'est une box qui propose pas que des produits de beauté. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a de la déco, il y a des accessoires, il y a vraiment du choix. Et justement, il me semble que c'est la seule box qui fait ça. C'est pour ça que je pense que je ne changerai pas de box, parce que celle-ci me convient vraiment bien. Si vous êtes déjà abonnés à My Little Box, dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais savoir si vous avez déjà été déçus. Je vous avoue que c'est déjà arrivé qu'il y ait un produit ou un accessoire qui m'emballe pas plus que ça, parce que j'en avais peut-être pas forcément besoin ou quoi, mais j'utilise pratiquement tous les produits que je reçois. Des fois, il y a des petits formats, mais souvent, il y a des full size. Surtout que My Little Box crée leurs propres produits, qui sont vraiment bien d'ailleurs. Et sinon, si vous n'êtes pas abonnés à My Little Box, dites-moi si ce que je viens de vous présenter, ça vous a plu et que du coup, vous y réfléchissez, pourquoi pas vous abonner ou attendre encore les prochaines box pour voir si le contenu vous plaît vraiment. En tout cas, si vous êtes intéressés par le contenu des box, je sais que sur leur site internet, il y a un onglet où vous pouvez retrouver toutes les box précédentes. Moi, je l'ai fait avant de m'abonner pour voir un petit peu les produits qu'ils proposaient, etc. Et donc voilà, je pense que dorénavant, je vous présenterai tous les mois la box que je reçois. Ça peut être un concept sympa. Moi, ça m'a plu de vous la présenter. Surtout que quand je vais chercher les détails des produits pour vous les présenter, ça m'apporte le fait d'apprendre à connaître le produit. Au final, c'est intéressant et pour vous et pour moi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je pense que pendant le confinement, je vais en faire plusieurs. Sincèrement, ça me manquait de faire des vidéos. Surtout là, en confinement, j'ai l'occasion de pouvoir en refaire. Il y a plein de personnes de mon entourage qui m'ont dit « Alors Anaïs, c'est quand que tu refais des vidéos ? » Associer YouTube et travail, c'est un peu compliqué. Là, j'espère que je vais tenir le rythme. La dernière fois, je vous ai dit « Ouais, je reviens en force sur YouTube ». Et en fait, absolument pas ! Mais de toute façon, en confinement, j'ai que ça à faire. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye !